salut les amis c'est chroma on se retrouve pour un nouveau showcase showcase qui devait arriver depuis très très longtemps alors je suis en retard sur les persos vous voyez là les huit ans sont passés je vous présente un perso anniversaire des six ans nous on est là pour kiffer voilà si ces tutos vous aident tant mieux pour vous aujourd'hui je vous présente le heizen des six ans heizen anniversaire on va vous présenter ses attaques son mousset les compétences etc etc c'est un personnage pression spirituelle heizen plutôt logique pour le coup en tout cas pour cette version d'affinités instinct avec attaque bleue on pouvait voir qu'il a érosion sur son mousset ainsi que voilà affaiblissement également sur son mousset pardon excuse moi j'ai tapé avec mon pied donc nous vous pouvez le voir on l'a ft t20 avec le 500 de pression spi qu'on allait chercher il ya juste voilà nos lignes qui sont pas tout à fait opti voilà on a mis un à faire mélange de deux lignes mais ça on verra ça après un soultrait de temps de recharge des attaques puissantes mais et pouvoir que ce perso est très très fort malgré qui ça fait deux ans qu'il est sorti il est encore très 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 puissant c'est une valeur sûre pouvez investir dans ce dans ce perso et voilà 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 pour suizen en accessoire nous sommes partis sur vraiment un combo classique on a une pilule fortifiante un signe de vice capitaine et 7 2t alors j'attendais un petit peu parce que j'ai droppé 2 7 2t il n'y a pas longtemps j'ai droppé un 7 2t bas insta et un 7 2t force rouge donc c'est vrai qu'on va pouvoir présenter des perso un peu plus puissant peut-être refaire une vidéo un nouveau showcase du yama rouge j'y pense vraiment parce que maintenant que j'ai ftt 20 avec le 7 2t les stats ont changé donc sur ces caralinks nous on est parti vraiment sur un peu tout vous pouvez partir sur de la perfection avec lui comme il ya de l'érosion il se régène il se régène donc du coup la perfection sur lui c'est vraiment pas mal je suis parti sur un tchad le tchad le tchad des tours la petite uriuchi pour juste apporter une valeur de pression spi brute que elle elle a son niveau 10 en pression spi du coup j'apporte un peu plus de pression spi et un petit link résu avec un temps de recharge dégâts quand une fois avec de la de la perfection vous pouvez également partir sur un 1 à aizen aizen des signes caïmon également vous pouvez partir sur lui pour avoir encore plus de perfection d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire pour cette vidéo là je vais présenter un petit peu le le aizen on va partir sur le aizen des tours histoire qu'on ait un peu plus de perfection pour que vous puissiez voir jusqu'à combien de perfection on peut l'emmener vous avez également le d'ailleurs je pense qu'on va changer on va faire ça et on va faire voilà on a changé les links voilà on va avoir encore plus de perfection vous pouvez prendre également la libelle que vous avez vu un peu plus haut qui donne plus 30% et du coup pour les perfection enfin les compétences bonus on est parti sur un classico perfection grise d'armure moi je le joue en lead donc du coup on pouvait partir sur ça si vous jouez en en feeder sur les braves battes sur les braves battels sur les qdg vous pouvez partir sur un perfection feu des athlis personnages qui également utilisés en braves battels justement avec ses sp qui permettent de claquer tout de péter tous les shield en face donc vraiment très intéressant c'est ce n'est pas l'aspect spécial c'est ses attaques donc vous pouvez également le c'est un des rares personnages à pression spi que vous pouvez jouer en braves battels si vous n'avez rien d'autre dans votre équipe voilà voilà on va regarder son guille peut-être plutôt avant de partir n'importe où attaque bleue avec une compétence innée une résistance à la paralysie esquive contre shingami de 50% excusez moi attaque normal dévastratis 20% attaque puissante dévastratis 40 sa spéciale renforcée 40 les puissantes rapides 36 on a atteint un joli 90% de perfection on pourrait avoir un peu plus avec la libelle notamment si vous l'avez on a une attaque puissante renforcée de 20% lorsque l'enduit est au maximum ça c'est vraiment cool on a le puissante déchaîné plus 2 sur lui c'est incroyable on a brise armure rapidité plus un transperce bleu l'enfouissement annulé natif et ça c'est vraiment très très bien ce qui fait que ça vous avez un très bon farmer toutes les stats en dessous ce sont avec les objets on va pouvoir du coup aller je crois essayer ce personnage les amis bien évidemment on est là un peu pour essayer on va aller en limiter on va aller en allé en haut de difficulté avec des popos même si ce sera pas une team popo va claquer un sous le ticket je pense pas que je vais en mourir ah ah oui du coup oui on va aller en event limité les amis parce que j'ai la flemme de changer mon équipe en fait tout simplement on va on va on va voilà ce sera c'est juste pour présenter l'espé donc vraiment c'est un personnage c'est une valeur sûre si vous avez ce perso n'hésitez surtout pas à le monter c'est un des meilleurs perso instinct du jeu clairement il faut le monter en plus alors petite particularité c'est un personnage anniversaire donc c'est un personnage premium vous n'avez pas besoin de n'est pas dans des loteries à choix fermés donc faites vous plaise clairement faites vous plaise sur ce sur ce perso on va avoir un petit peu les séances des séquences d'auto attaque alors on a un deux un deux trois quatre coups donc on a un enchaînement trois coups avec un coup qui est un peu plus large un peu plus gros sur le dernier donc un coup qui fait un peu plus de dégâts on va voir l'aspect 1 donc l'aspect 1 hop là c'est un tir en avant qui m'a l'air plutôt large on va le revoir d'ailleurs voyez donc il y a une sacrée une sacrée largeur et voyez une sacrée portée également la strong 2 qui est vraiment une des meilleures strong du jeu vous allez comprendre pourquoi c'est un vortex un vortex qui du coup cible les ennemis donc il va il va traquer les ennemis un vortex qui traque et qui en plus ou régène grâce à l'érosion et qui affaiblit les ennemis grâce à l'affaiblissement et le full screen hop là magnifique magnifique sous-screen magnifique sous-screen hop le vortex voyez regarder sa part chaisent des ennemis j'ai switch sur le qui qu'est ce qu'est ce que ce perso est puissant les amis et qu'est ce que c'est magnifique qu'elle perso magnifique le chara design et les godes tiers franchement et voilà du coup pour ce petit showcase assez rapide je suis très content de vous de vous présenter ce perso ça fait un moment que je voulais vous le présenter en plus juste complètement zappé voilà les amis on se retrouve pour de prochains showcase on va enchaîner quelques showcase là du coup en vidéo j'espère que vous êtes chaud à la prochaine sur beach